David Zobda, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs de Martinique Première et au Lamantino en particulier. Eh oui, maire de la ville de Lamantin depuis novembre 2018, succédant ainsi à Pierre Samot, qui a démissionné de sa fonction en cours de mandat, comme il avait indiqué qu'il le ferait après avoir été réélu en 2014. Vous étiez, David Zobda, déjà son premier adjoint au début de ce mandat de 6 ans qui va s'achever dans quelques semaines. Alors certains vont dire que c'est donc en toute logique que vous vous retrouvez candidat, cette fois à votre propre succession. Cela vous aurait été difficile de faire autrement. C'est exact, c'est tout à fait ça et vous avez parfaitement résumé la situation. Pierre Samot qui a mené la ville de Lamantin pendant 30 années et qui considère qu'il est temps pour lui de passer la main. Nous avions déjà convenu que je pourrais assumer son remplacement. Donc depuis le 20 novembre 2018, je suis maire de la ville de Lamantin. Il est donc logique que je me présente à ma propre succession, mais aussi à celle de Pierre Samot, puisque je suis dans la continuité de cette action à laquelle j'ai moi-même participé. Je suis dans cette filiation de toutes les municipalités lamantinoises. Alors est-ce qu'il n'y a pas un inconvénient peut-être là pour vous et votre équipe ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'usure du pouvoir, de longévité de cette équipe-là ? Non, pas du tout. Évidemment, l'équipe doit être renouvelée, c'est normal. Il faut la rajeunir, il faut la renouveler, il faut offrir une autre perspective et puis une présence de nouvelle génération sur la liste que je vais conduire. Mais au-delà de ça, je ne suis pas dans l'usure du pouvoir puisque je n'ai pas été maire depuis 30 ans. J'ai été le premier adjoint, j'ai collaboré avec Pierre Samot et j'assume en toute solidarité tout ce que la ville du Lamantin a réussi de bien et ce que la ville du Lamantin a réussi de moins bien éventuellement. Mais j'assume toutes ces missions-là. Je le disais, je suis dans la filiation, Georges Rassian, Pierre Samot et la légitimité de ma candidature n'est plus à montrer. Je posais une question sur l'usure du pouvoir d'une équipe. Vous avez dit qu'elle a été grandement renouvelée, peut-être pas grandement d'ailleurs, partiellement ? Elle a été partiellement renouvelée. Mais vous savez, l'usure du pouvoir se justifie ou se lit en fonction de sa capacité à travailler ou pas. Or, en un an, j'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup fait, j'ai montré aux Lamantinois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire aux Lamantins et que je suis dans l'action. Je suis dans la réalisation, je m'occupe des situations, je gère des problèmes au quotidien et surtout je suis dans l'anticipation. Et donc vous êtes aussi candidat pour donner un nouvel élan, un nouvel élan même, comme on dit en créole, en l'autre ballon, la ville de Lamantin ? C'est très clair, je ne suis pas candidat à la mairie du Lamantin pour la gérer simplement. J'entends d'ici et là quelques candidats qui annoncent qu'ils vont refaire des routes, qu'ils vont changer des éclairages, etc. C'est très bien, mais ça c'est la gestion que tout le monde fait et que la ville du Lamantin fait depuis des décennies. Moi ce que je veux c'est diriger cette ville, lui donner un cap, lui donner un projet. Que les jeunes Lamantinois qui m'écoutaient le sentiment que notre ville va vers une ville de demain, vers une ville tournée vers l'avenir, avec des projets et des perspectives, au faire renaître l'espoir et la fierté lamantinoise, et continuer à garder dans cette ville un dynamisme, une force, une puissance qui la positionne comme étant l'une des villes phares de notre pays. En tout cas, elle a valeur d'exemple et de modèle, et je voudrais que la ville du Lamantin, par ce projet ambitieux que nous portons, soit de nature à garder sa place dans l'échiquier martinique. Quel est le projet qui vous tient particulièrement à cœur, David Zobda, pour les Lamantinoises et Lamantinois, justement ? Il y a de nombreux projets. En tout cas, j'axe notre programme sur quatre piliers. Le premier pilier, évidemment, c'est l'aménagement du territoire, le projet territorial qui sera fondé d'abord sur les centralités de quartier, les identités de quartier, le bien-être, le bien-vivre dans nos quartiers. Et ensuite, sur un grand projet, un vaste projet, qui va moderniser le centre-ville du Lamantin. C'est le projet cœur de ville, qui va rebooster le centre-ville du Lamantin en recréant de l'animation économique, en développant les pôles d'attractivité que sont l'entrée de ville du Calbassier et la friche de l'ancien hôpital du Lamantin. Deux pôles de développement qui vont faire de l'attractivité du territoire. Ensuite, le deuxième pilier, c'est évidemment le pilier social, avec un véritable plan social territorial. Que faisons-nous pour nos personnes âgées ? Quelle est la stratégie, le plan pour la jeunesse ? La précarité, le logement insalubre, etc. et les pauvretés ? Troisième pilier, le champ associatif, sur lequel la puissance publique doit pouvoir s'appuyer pour développer le sport, la culture, etc. Enfin, le quatrième pilier, qui fait la force du Lamantin, c'est le développement économique, le rapprochement avec les puissances économiques et l'utilisation de ces... Je voulais vous interroger là-dessus pour conclure, puisque vous avez participé à un déjeuner débat sur le thème « La ville du Lamantin, poumon économique de la Martinique », un déjeuner débat organisé par Contact Entreprises. Quel est votre rapport avec, justement, alors je ne vais pas dire le monde des affaires, parce que c'est un peu connoté, ça pourrait être interprété, mais avec le monde des entreprises, le monde économique de la Martinique ? J'ai un excellent rapport avec le monde économique, parce que la ville du Lamantin a toujours été à l'écoute... Qui a longtemps été une municipalité communiste, on le rappelle, qui s'est revendiquée telle qu'elle. Toujours, de gauche, Bâtir est dans cette filiation-là. Donc il n'y a pas d'antinomie entre deux gauches et... Il n'y a pas d'antinomie, il faut bien savoir que le développement économique fait partie du développement d'un pays. Et l'idée, c'est de savoir comment utiliser le développement économique pour appuyer un développement social. Il n'y a pas de développement social sans développement économique. Et les deux sont liés. C'est pourquoi je veux renouer un dialogue très puissant, très fort, avec le tissu économique lamantinois. Créer ce club des entreprises du Lamantin, créer le lien avec l'aéroport, créer les conditions de l'émergence, trouver de nouvelles zones d'activité économique avec l'ACACEM, mais surtout créer ce club pour qu'il y ait un retour sur tous les Lamantinois. L'ACACEM, une ambition pour l'ACACEM ? Personnel, non. Pour le Lamantin, oui. Merci David Zobda. C'est moi qui vous remercie. Émission réalisée par Rodrigue Calixte.